... Monsieur le Président de la Fédération, Monsieur le maire de Verne-et-les-Bains qui nous accueille aujourd'hui, Madame la Présidente de la Chambre d'agriculture, Mesdames et Messieurs les représentants des AICA, des ACA et des chasses privées, Mesdames et Messieurs, Alors je me dois aujourd'hui d'excuser, vous l'avez compris, Monsieur le Préfet, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, et il m'a donné l'honneur et la responsabilité de le représenter aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord remercier la Fédération et son Président, bien entendu, de nous avoir invités, et d'avoir invité les agents de mon service à la DDTM, qui sont présents ici. Cela témoigne de notre proximité à la fois de travail, de la qualité de nos relations, et qui se développe depuis de nombreuses années. Moi je suis en poste sur ce domaine d'activité depuis près de dix ans. Dans les Pyrénées-Orientales, la Fédération joue un rôle particulièrement actif et efficace dans l'exercice des missions de services publics qui lui sont confiées par la loi et au service de la richesse énergétique de ce territoire. Alors qu'il s'agisse de gestion synergétique, de préservation des milieux naturels, de la faune sauvage, de la formation, de la sensibilisation, de la prévention et de l'annualisation des dégâts, l'action de la Fédération et son esprit de dialogue doivent être particulièrement saluées dans tous ces domaines d'intervention. Nous travaillons dans une large proximité de réflexion, en toute transparence et en toute intelligence, et nous trouvons toujours, même s'il y a parfois des divergences ponctuelles, nous travaillons, nous trouvons toujours à nous comprendre puisque nous sommes la plupart du temps à rechercher et à travailler dans un cadre de bon sens. Alors pour l'administration, en fait, on constate ici que la chasse est plus qu'un loisir, c'est pour la plupart d'entre vous une passion, mais pour l'administration, c'est une mission portée ou versée vers la réglementation et avec l'objectif ultime d'atteindre ou de préserver le sacro-sainte équilibre agro-silvo-cynégétique. Et c'est pour ça que de temps en temps, on a peut-être du mal à se comprendre entre passion et objectif, on va dire, ou cadrage réglementaire. Alors je ne vais pas vous surprendre puisque c'est un thème qu'on a déjà abordé aujourd'hui. La prolifération des sangliers, notamment en plaine, est un vrai sujet d'inquiétude qui concerne à la fois la sécurité publique, c'est-à-dire les accidents sur les routes, qu'ils soient mortels ou non, mais ils sont quand même très prégnants aujourd'hui, malheureusement. Et puis la gestion et la prévention des dégâts sur les cultures. Et c'est la raison pour laquelle, côté État, nous attendons des résultats de nos travaux, en fait, communs avec la Fédération. Malgré une pression de chasse accrue, il est observé une forte augmentation des accidents sur la route et des dégâts. Nous travaillons avec la Fédération sur ce sujet depuis plusieurs mois. Et la très forte implication des chasseurs doit être soulignée, malgré tout. Mais il est primordial de cordon et de mutualiser les moyens d'action sur les secteurs les plus problématiques du département. Donc là encore, c'est principalement la plaine. Enfin, on les connaît tous, la plaine et puis une partie du nord du département. Le territoire de chasse des ACA est au final très restrictif, très restreint en plaine, compte tenu notamment des périmètres non chassables autour des habitations. Par ailleurs, les zones périurbaines sont souvent des espaces en friche, agricoles ou non. D'ailleurs, on s'est aperçu sur un certain nombre de communes qu'il y avait des terrains communaux ou des terrains particuliers qui étaient en friche sans qu'ils aient à voir avec l'agriculture. Et de plus, ces friches sont évidemment des réceptacles, des zones de gîte pour les sangliers. Et donc sur ces secteurs, depuis de nombreux mois, mais ça s'est intensifié ces derniers mois tout court, les lieux temps de louveterie sont fortement sollicitées, mobilisées et interviennent de plus en plus fréquemment sur des missions que nous avons convenues avec la fédération de prolonger. Les lieux temps de louveterie intervenaient jusqu'à présent de façon urgente, c'est-à-dire sous 15 jours, 3 semaines. On est parti aujourd'hui sur des missions qui sont plus importantes, qui peuvent dépasser le mois. La prochaine commission départementale de la chasse et de la faute sauvage, programmée dans quelques semaines, sera l'occasion sans nul doute de préciser les objectifs sur ce sujet du sanglier à travers un plan sanglier que nous établissons actuellement avec la fédération. Au passage, je souhaite... Il l'aurait dit s'il avait été là. M. le préfet tient particulièrement à remercier l'action des lieutenants de Louveterie pour leur implication, leur dévouement et l'efficacité dont ils font preuve sur l'exercice de leur mission de service public qui reste bénévole, je le rappelle. Enfin, puisque c'est un sujet qui a un petit peu défrayé la chronique ces derniers mois, je sais que le non-classement nuisible du Pigeot-Ramier a été une grande déception pour vous tous. Les conditions juridiques de classement cette année n'étaient pas réellement réunies, mais je souhaitais, au nom du préfet, rappeler que la décision qui a été prise cette année ne remet évidemment pas en cause un éventuel classement l'an prochain si les conditions sont réunies. Pour le reste, j'ai entendu les différentes difficultés, que ce soit dans la bouche de Mme la présidente de la Chambre d'Aïculture, d'un certain nombre d'intervenants tout à l'heure, que ce soit sur les corbeaux, sur les frais vétérinaires, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pense que c'est des sujets qu'on a en tête, qu'on avait déjà en tête, puisque sur les corbeaux, nous avions déjà monté une réunion il n'y a pas très longtemps. On mènera ces sujets avec ou sur la fédération, parce qu'il y en a qui concernent les corbeaux, concernant moins la fédération, et plus peut-être la louveterie. Voilà. Donc au-delà de cela, la réforme de la chasse, si on la suit dans nos services, pour l'instant, elle n'est pas encore complètement d'actualité. On attend évidemment la fin des débats parlementaires et la promulgation de la loi. Et je pense là aussi que nous aurons à travailler de pair avec la fédération pour que la transition se passe dans les meilleures conditions. Voilà. Je souhaitais simplement terminer en souhaitant à tous une très bonne saison synergétique qui débute maintenant dans un mois et demi, à peu près. Voilà. Tout va très très vite. Voilà. Merci à vous tous. Merci à vous.